Il a l'air de se passer quelque chose du côté de chez Valka, je devrais peut-être aller voir. Allez les amis c'est Mère de Gambilan, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Assassin's Creed Valhalla, puisqu'on a droit à une quête bonus gratuite mettant en scène le porteur de l'aigle d'Assassin's Creed Odyssey, et oui le gros crossover. Bon vous savez que moi j'avais pris Alexios, malheureusement Ubisoft a décidé que le personnage canonique serait Cassandra, du coup c'est elle que l'on va retrouver dans ce nouveau récit qui va nous amener sur une nouvelle île. Allez je vous laisse et surtout n'oubliez pas que le jeu vidéo c'est rigolo, bisous ! J'aimerais que la modeste île de Skye avait des habitants. Il y a quelques villages oui, mais c'est surtout un lieu de passage, l'endroit idéal pour que les cauchemars sèment le chaos. Jusqu'ici je me contentais de déchiffrer les rêves de ma cousine, si le fait de manger des plumes suggérait d'épouser un fermier ou un boulanger ! J'ai du mal à te comprendre. Idy t'a besoin de ton aide, car cela ne touche pas que les gens de son peuple. Etant en lien étroit avec le monde des esprits, j'ai moi aussi commencé à perdre le sommeil. Je crains que cela ne s'étende bientôt à toute la colonie. Alors je mènerai mon enquête, mais la chasse aux mauvais rêves est loin d'être ma spécialité. Il y a autre chose. Cela ne va pas te plaire, Eivor, mais j'ai l'impression que Ranvi y est mêlée. Voir en est la cause. Je connais mieux les habitudes de Ranvi que la plupart des gens. Et elle est du genre à... Ce que je veux dire c'est que... elle en serait incapable. Depuis que les cauchemars se sont manifestés ici, j'ai demandé de l'aide aux esprits. Et j'ai eu une vision. Tout était embrumé, mais je suis certaine de ce que j'ai vu. Tu trouveras Ranvi au cœur d'une scène macabre sur l'île de Skye. En combat, vous vous affronterez. Avant de devoir vous quitter à tout jamais. Je refuse de le croire. Dans ce cas, libre à toi. Le seul moyen de connaître la vérité est d'empêcher les cauchemars de se répandre et de te rendre sur l'île de Skye. Mes devoirs me retiennent ici. Mais Edith t'y conduira dès que tu seras prêt. Alors ? Es-tu prêt ? Mon peuple ne peut plus se passer de sommeil. Je vais découvrir le mal qui afflige les tiens. Quel que puisse être sa nature. Mon peuple ne peut plus se passer de sommeil. Mon peuple ne peut plus se passer de sommeil. Mon peuple ne peut plus se passer de sommeil. Mon peuple ne peut plus se passer de sommeil. Mon peuple ne peut plus se passer de sommeil. Mon peuple ne peut plus se passer de sommeil. Mon peuple ne peut plus se passer de sommeil. Mon peuple ne peut plus se passer de sommeil. ... Nous y voilà, l'île de Skye. C'est magnifique, non ? Selon toi, où dois-je aller en premier ? Rends-toi d'abord à Kiltaraglen. C'est là que les gens ont commencé à se plaindre des cauchemars. Et c'est là que j'habite, si tu as besoin de moi. ... 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 C'est parti. C'est parti. Toi aussi tu préfères d'autres armes. Où as-tu eu cette lame ? Tu parles beaucoup trop ! C'est parti. J'ai l'impression que nous avons des choses à nous dire. Très bien, s'il le faut. Alors, adversaire, tu as un nom ? Eivor, je suppose que tu es membre de ceux qu'on ne voit pas ? Pas tout à fait. Mais j'admire leur travail. Si tu n'as pas l'intention de parler clairement, autant nous battre. Je n'en fais pas partie, mais j'y ai des amis. Et mes buts sont souvent identiques au leur. J'imagine qu'il en est de même pour toi. Oui. J'ai des amis chez ceux qu'on ne voit pas. Et j'approuve leurs actions. Alors peut-être avons-nous plus de points communs que nous ne le pensions. Mais tu ne m'as pas dit ce que tu faisais ici. Tu viens manifestement de loin. D'où viens-tu ? J'ai tellement voyagé, cela fait longtemps que je n'ai plus aucune attache. Mais le monde grec fut mon foyer, autrefois. Je suis venue chercher un artefact ancien, qui cause de nombreux problèmes sur cette île. Tu parles des cauchemars ? Une voyante m'a dit que celle que je trouverais parmi les morts sur cette île en serait la cause. Cette même voyante qui m'a prise pour une dénommée Ranvi ? Elle devrait peut-être arrêter les champignons. Ainsi, tu prétends ne pas être à l'origine de tous ces cadavres ? J'ai vu ces gens s'entretuer, pris de folie et en proie au manque de sommeil. C'est l'artefact que je cherche qui en est la cause. En temps normal, je l'aurais déjà trouvé. Mais ce brouillard rend la tâche, disons, difficile, presque impossible. Si une banale malédiction t'arrête, comment espères-tu affronter le monde des esprits et des rêves ? Une malédiction ? Tu connais bien les secrets de cette contrée, on dirait. Je... Attends, tu n'as rien entendu ? Non, rien. Écoute. Quelque chose me dit que nous devrions faire équipe. Et qu'est-ce qui te fait dire ça, au juste ? L'évidence. Tu veux la fin de ces cauchemars et moi l'artefact qui en est la source. Aide-moi à faire disparaître ce brouillard et nous le trouverons. Après une telle rencontre, tu espères que je ne verrai pas en toi la cause des cauchemars ? Je t'assure que je suis ici pour y mettre fin. D'accord, faisons équipe. Un coup de main par ici ! Bien sûr. Voilà. Tu as de la force ? Et tu es bien placé pour le savoir. Je t'ai battu sans difficulté tout à l'heure. Et tu as l'arrogance qui va de pair. Quelle surprise. Voilà une église intéressante. Lors de tous mes voyages, je n'en ai encore jamais vu de telle. Tu es ici pour le paysage ou pour te débarrasser de ce brouillard ? Je profite de ce que je vois. Car je ne compte pas m'attarder par ici. Parodin. La malédiction est levée. Bravo. La malédiction disparaît. Il sera plus facile de trouver l'artefact à présent. J'ai bien fait de te laisser venir m'aider. C'est moi qui ai presque tout fait. Tu commences à m'agacer, toi, dis donc. C'est sûrement la promise cuitée. Trouvons une issue. La privation des sommeils les rend fous. Tout comme ceux que j'ai vus en train de s'entretuer l'autre fois. Alors mieux vaut les abattre avant qu'ils ne nous tuent. Sans bêtier, mais je suis d'accord. On aurait vraiment cru que quelqu'un s'adressait à toi pendant ce combat. Il est vrai que l'artefact que je cherche cause d'étranges choses. Mais le brouillard a disparu et il devrait être plus facile à trouver. Comme si une étrangère pouvait fouiller ses collines. Prêt à jouer les guides pour moi ? Je n'ai jamais dit ça. Si tu veux que je t'aide, dis-moi en plus. À propos de l'artefact que tu cherches, par exemple. Moins tu en sauras, mieux cela vaudra. Pour toi, tu vas dire. Bon, tiens-tu à ma confiance, oui ou non ? Il s'agit d'un objet de grand pouvoir laissé ici par... Par d'anciens dieux. S'il restait sur cette île, il pourrait causer un grand désastre. Pourquoi ne sommes-nous pas victimes du sort ? De la malédiction que cet objet semble imposer à tous les autres ? Difficile à dire. Ces artefacts ne touchent pas les hommes de la même manière. Même s'ils altèrent la plupart des gens. Peut-être avons-nous la même... force. En tout cas, cauchemar ou non, mieux vaut se méfier de son pouvoir. Bien, ne perdons pas de temps. Que faut-il faire ? Maintenant qu'il n'y a plus de brouillard, je devrais pouvoir le trouver plus facilement. Mais auparavant, je vais jeter un coup d'œil à cette église. Pour en savoir davantage sur cette contrée. On se retrouve à Topta ? Si tu crois qu'examiner une église te suffira pour connaître cette île... Mais d'accord. À tout à l'heure. Cacandra est... singulière. Je me demande si je dois lui faire confiance. Dans mon rêve, il y avait un aigle qui survolait l'île avant qu'une maladie ne nous tue tous. Tu as pris ton temps ? Je commençais à me demander si cette histoire de dieu et de cauchemar ne t'avait pas fait fuir. J'ai dit que je viendrais. Alors, grande chasseuse d'artefacts, as-tu trouvé celui-là aussi facilement que tu le disais ? Pas vraiment. Mais après avoir examiné cette île, je sais où aller. Je vais t'y mener, si tu es prêt. Va pour cette prochaine étape. Cette expédition en commun commence à m'agacer. De mémoire d'homme, trouver un artefact oublié depuis une éternité n'a jamais été facile. J'imagine que cela fait longtemps que tu recherches ces artefacts. Oui, un certain temps. Pourquoi une telle destinée ? C'est assez étrange, mais mes vacances sont mal tournées. Et depuis, cela est devenu comme une... vocation, en quelque sorte. Que ferons-nous exactement de cet artefact lorsque nous l'aurons trouvé ? Je l'emporterai loin de cette île pour le mettre en lieu sûr. Là où personne ne pourra utiliser son pouvoir à mauvais escient. Son pouvoir ? Alors c'est une sorte d'arme ? En de mauvaises mains ? Oui. Une arme qui ne doit jamais être employée. Une arme dont personne ne se sert. Voilà bien le discours de quelqu'un de trop faible pour savoir en assumer la maîtrise. Je comprends que ça te paraisse étrange, mais... crois-moi... Son pouvoir n'est pas à prendre à la légère. Il y va de la survie de ton monde. Nous y sommes. Cet ensemble de pierres va nous rapprocher de l'artefact. Je crois que c'est une sorte... d'énigme. Bien sûr que c'en est une. Puisque tu as l'air de savoir jouer avec les pierres, vas-y. Tâche de la résoudre. On peut sentir une force ici. Invisible. On peut sentir une force ici. Invisible. C'est tout ? Je ne vois rien. C'est normal que tu ne le vois pas. Tu n'as pas... ma vision. Ce ne serait pas un don de famille, par hasard ? Qui étaient tes parents ? Tais-toi et concentre-toi. Ça ressemble à l'île de Skye, mais avec une série de symboles. Oh ! Tu veux dire... non... ce serait alors... une carte ? Je voulais garder les choses simples pour toi. Bon. Quels sont ces symboles ? Il y a plusieurs triangles. Et... une croix, qui n'est pas très loin d'ici. Qu'est-ce qu'on attend ? Une croix, ça doit être là. Et sinon, tu passes tes journées à attaquer les femmes que tu ne connais pas dans les cimetières, ou... tu fais autre chose ? Je veille sur les miens. Nous avons une colonie, Ravenstorp. Ah... ça doit être agréable. Ça fait tellement longtemps que je voyage seule. Tu parles comme si... Mais quel âge as-tu, au fait ? Plus que tu ne l'imagines. Mais tout le monde me dit que je fais très jeune. Il est très beau, cet oiseau au-dessus de toi. Elle s'appelle Sinin. J'ai eu un oiseau... il y a très longtemps. Un aigle du nom d'Ikaros. Je préfère les corbeaux. Les aigles sont trop... Divins ? Voyants. Tu ne dis plus rien. Tu n'es pas encore sur le point de m'envoyer une hache à la tête ? Non. Mais je n'aime pas briser le silence pour rien, comme toi. Tant mieux. Ce combat m'a épuisée. Je n'ai pas envie de recommencer ça tout de suite. Tu t'es bien défendue, toi aussi, tu sais. Serait-ce... un compliment. Tu t'es bien défendu, moi-même. Tu m'aimes et tu te l'as. Sur ? Tu t'es bien défendu. Tu veux plus que les défendues ? Tu t'es vraiment défendu. Parfois, tu sais qu'ils m'aiment. Il n'a pas défendu. Tu ne devrais plus que les défendues, tu ne te défendues... Mais ça ne devais pas prendre en moitié. Je ne sais que les défendues pour les disparailles. Je ne sais que tu peux pas. C'est pas seulement tu peux utiliser. Il est pas normal pour le réglement. Il n'y a rien, ici. Tiens-toi là. Pourquoi ? Tu n'as pas confiance. Fais au moins semblant, ça ira plus vite. D'accord. Comment savais-tu que... J'ai beaucoup d'entraînement. Une autre embuscade. Ils doivent être attirés par le Temple. Au moins, ils sont persévérants. Est-ce qu'ils... parlent sa langue ? Arrête de poser des questions et bats-toi ! À tout le monde, ils sont... ...m'est-ce que tu es ? ...m'est-ce que tu es ? ...m'est-ce que tu es ? Parise, je suis... ...m'est-ce que tu es ? J'ai déjà vu cela. Il va falloir des éclats. Des clés. Et les placer sur ce socle. Et cela devrait ouvrir... Non ! Il faut qu'on parle. Les gens qui nous ont attaqués. Était-ce ta langue qu'ils parlaient ? Je te l'ai déjà dit. L'artefact les a rendus fous. Cassandra ! Hé, Ivor ! Quand vas-tu comprendre que je suis là pour vous aider ? Non. Tu mens, et j'en ai la certitude. Ai-je fait autre chose qu'apporter mon aide depuis que je suis là ? Lors de la première attaque, ces gens semblaient te connaître. Cette fois, ils parlent ta langue. Ne fais pas injure à mon intelligence. Il est possible que mon arrivée sur l'île de Skye ait pu activer les pouvoirs de l'artefact. Mais ce n'est pas certain. Et même si c'est le cas, c'est une raison de plus pour que je l'emporte au loin. Non. C'est surtout une raison pour que tu partes et que je l'emporte moi-même. Tu en as assez fait. Je n'ai pas confiance en toi, Cassandra. Tu ne sais pas à quoi tu as affaire. Tu as besoin de mon aide. Je sais parfaitement ce que je dois faire. Et si ces hommes en ont après toi, continuer seul sera beaucoup plus facile pour moi. Hé, Ivor, je t'en prie ! Les pouvoirs de cet artefact dépassent tout ce que tu connais ! Rien n'est trop puissant pour moi. Et puis, je suis sûr que je ferai meilleur usage de cette arme que toi. Oh ! Très bien ! Je t'ai assez vu, de toute manière. Tu es impossible ! Trop d'arrogance, Ivor ! Et cela te perdra ! Si je veux ouvrir la porte, je vais devoir trouver ces éclats. Allez, au travail ! Partir ? Pourquoi tout ce bruit ? Hé, arrête-moi ! Qu'est-ce que j'ai été décliné ? Eh, quanto trop� ? Sous-titrage ST' 501 Doit être l'un des éclats, l'un de ceux que je dois placer sur le socle. Doit être l'un des éclats, l'un des éclats, l'un des éclats, l'un des éclats. Doit être l'un des éclats, l'un des éclats, l'un des éclats. Un très bel éclat. Alors, entre dans la mare. Les faits sont malicieuses. Tu es sûre que cet éclat ne t'embrouille pas l'esprit ? Cela fait quelque temps, en effet, que je ne suis plus moi-même. Tu as peut-être raison. Emporte cet éclat loin de moi, s'il te plaît. La mort est sur toi ! Tu as peut-être une mauie de l'esprit pour cela. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Quel endroit curieux. Qui aurait pu imaginer un tel lieu sur l'île de Skye ? Qui aurait pu imaginer un tel lieu sur l'île de Skye ? Qui aurait pu imaginer un tel lieu sur l'île de Skye ? Qui aurait pu imaginer un tel lieu sur l'île de Skye ? C'est parti ! Attention ! Envoie-la d'autres. Je m'en sortais très bien, tu sais ! Très bien, tu dis ! Tu étais sur le point de te faire embrocher ! Je sais très bien me défendre. Tu n'avais pas à venir ! Reconnais-le ! Je t'ai manquée ! Mais le dire autrement ! Tu n'aurais pas dû venir ! Je sais que ma présence complique un peu les choses. J'aurais dû t'avouer que ma présence avait activé l'artefact. Pardonne-moi. Et je sais qu'elle complique aussi l'accès à l'artefact. Complique ? Sans toi, personne n'essaierait de me tuer en ce moment ! Oui, oui. Mais crois-moi, tu auras besoin de moi quand nous aurons atteint l'artefact. Comparé à son pouvoir, ces gens ne sont rien. Donc je vais devoir te supporter, c'est ça ? Ce n'est rien. Tu vas t'y faire. J'ai déjà vu ce genre de mécanisme. Je m'occupe d'allumer la lumière. Toi, dirige les rayons vers les plateaux, près de la porte. Je vais t'en tirer. Un de moins. Plus qu'un. Ça y est, ça s'ouvre. Ah, enfin. Ses peaux et ses armes sont très étranges. Ils viennent de chez moi. Et qu'est-ce qu'ils font ici ? C'est une illusion créée par l'artefact. Et par ta présence, je suppose. Ce masque sort de l'ordinaire. J'en ai arraché beaucoup, à des visages d'adepte. J'ai beau savoir que ce sont des illusions, voir toutes ces choses venant de... de... Chez toi ? Je n'ai plus de chez moi. Et depuis longtemps. C'est impossible. Faut y aller. Je n'ai plus rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Kasselva ! Tout ce mal juste pour ça ? Garde-la. ... Reconnais-le, nous formons une belle équipe. Ce n'est pas si désagréable de travailler avec toi. Mais pour ce qui est d'obéir aux ordres... Un peu d'indulgence. C'est la première fois que je travaille avec quelqu'un depuis... très, très longtemps. Tu dois te sentir seule. Parfois. Oui, je le reconnais. Même à destinée de suivre ce chemin. Quoi qu'il en soit, je dois repartir. Il n'est jamais bon pour moi de rester au même endroit. Merci. Pour ton aide. Vraiment. Attends. Les Hommes du Nord fêtent leur victoire. Et comme, finalement, tu t'es montré utile... Viens donc boire avec moi. Je... Je ne sais pas trop. Je préfère éviter d'être aperçue par trop de gens. S'ils boivent, les gens... Personne ne voit jamais rien. Après tout, qu'est-ce que je risque ? Un gros mal de crâne demain matin, si on passe un bon moment. On se donne rendez-vous à la maison longue de Kiltaraglen ? Entendu. Te voilà ! Prêt pour cette coupe ? D'accord. Entrons. Qu'y a-t-il ? Il y a... Beaucoup de monde. Cela fait longtemps que je n'ai pas assisté à une fête. Ça me rend... Nerveuse. Ce n'est pas comme si tu y allais seul. Je serai là. Je crois que tu as raison. Allez, entrons. Tu as déçois. Oh. 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 Oh, bah à la vie. Oh. Me voilà prête à boire, et toi ? J'ai toujours voulu goûter à l'hydromel. Ça ne peut pas être pire que le vin de Markus. Eivor ! Que dirais-tu d'un petit concours pour savoir qui de nous deux est digne d'être du Nord ? Je dirais que tu n'as pas les épaules pour ce genre de défi. Sous-titrage Société Radio-Canada Eh bien, tu tiens l'hydromel. Mais si on avait bu du vin, j'aurais gagné. Du vin ? C'est pour les enfants, ça. Pas celui du vignoble de Markus. Ce vin effacerait la peinture d'un vase. Markus ? C'est qui, Markus ? Un vieil ami qui faisait un vin épouvantable. Malak. Malak quoi ? Tu as vraiment trop bu, toi. On ne comprend pas ce que tu dis. Non ! Non, c'est un giron grec ! C'est... Malakka ! Malakka ! Malakka ! Malakka ! Malakka ! Voilà ! Ah, très bien ! À moi, de t'apprendre quelque chose. Les jeunes époux sont parmi nous ! Est-ce qu'on est à un mariage ? Tu ne croyais quand même pas que tous ces gens étaient là pour rendre hommage à nos exploits ? Allez, viens. Qu'on se joigne à leurs petites fêtes. Mais je t'aime toujours ! Oh, c'est toi ! Merci de m'avoir fait reprendre mes esprits à la marre aux fées, car sans toi, j'aurais raté le mariage de ma propre fille. Si on allait aider la jeune mariée à se débarrasser de ce crétin. Tu veux dire de ce... Malakka ? C'est ça ! Oh, merci ! Vous avez sauvé mon mariage ! On l'a sauvé deux fois, tu veux dire ? C'est bien normal, ma petite dame. Assez Oh ! Ce n'est pas vous, les héros, qui ont sauvé l'île ? Et notre mariage ? J'en ai fait un peu plus qu'elle. Mais oui, c'est nous. Nous aimerions beaucoup que vous leviez votre coupe à nos épousailles. On vous connaît à peine. Que pourrions-nous dire ? Mais vos exploits ont fait de notre mariage un jour inoubliable ! Allez, comptez-nous vos prouesses ! Moi, ça me plairait bien. Et toi, Ivo ? Entendu. Allez, Cassandra, faisons quelque chose d'intéressant ensemble. Qu'est-ce que tu as en tête ? Mais une joute verbale, bien sûr ! Ah ! Je n'ai jamais essayé ça. Mais sache que j'ai débattu avec de très grands philosophes. Cesse les ventardises et montre ce que tu veux. Ce jour, étrangement commencé, par un lancer de haches, en vue de me tuer. Et je vis à Ivor, téméraire et en furie. Qui l'eût cru alors que nous serions amis ? Il fallut force embuscade et un temple poussiéreux pour que mon talent trouve grâce à ses... Son cœur de nordique, j'ai enfin dégelé. En elle, une amie nouvelle, j'ai pu trouver. Je me suis occupée des Trak et Ivor, des Trakna. Et ensemble, nous avons chassé de Skye les cauchemars. Enfin, aux doux époux, nous disons en ce jour... Que vos nuits soient douces, et d'un éternel amour. Oh ! C'était magnifique ! Grâce à vous, on se souviendra de cette soirée. Cela faisait longtemps que je n'avais pas été au centre de l'attention. Et qu'en penses-tu ? Ça me rappelle des souvenirs. Merci de m'avoir invité ici. Ce n'était rien. Si. Crois-moi. Merci. J'en avais besoin. Énormément besoin. Edith, tu es là pour le mariage ? Naturellement. La mariée est ma cousine. Et surtout, je devais te remercier. Tu as réussi à aider mon peuple, après tout. Sans quoi, nous ne serions pas là à faire la fête. Je n'étais pas tout seul. On m'a aidé. Certes, certes. Valka t'a mis sans la voix. Mais avait-elle raison, finalement ? As-tu fait tes adieux à cette Ranvi, comme elle en avait fait prédiction ? Non. Ranvi n'est jamais venu sur l'île de Skye. Ah, eh bien, même Valka peut se tromper. Enfin, c'est une bonne chose que tu n'aies pas dû dire adieu à une amie. Oh ! Quelle nuit inoubliable. Sous-titrage ST' 501